Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que tu veux savoir comment facilement augmenter ta dépense calorique Peut-être parce que tu essayes de perdre du poids ou peut-être parce que tu as du mal à perdre du gras Tu es sur Fitness Logique et je m'appelle Névin Sur cette chaîne, j'essaye de transmettre un contenu utile et scientifique pour te permettre d'atteindre tes objectifs Dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc que je vois tout le temps et qui m'embête légèrement Parce que les gens pensent bien faire alors qu'ils perdent juste leur temps Du coup, pour répondre rapidement au titre de la vidéo et ne pas te faire perdre de temps Je peux te dire dès maintenant qu'il n'existe pas de solution miracle pour augmenter ta dépense calorique sans effort Je sais que c'est difficile à accepter parce que tu dois te battre contre la facilité Parce que d'une part, tu dois te confronter à la résistance au changement Et d'autre part, tu dois questionner tes habitudes En effet, le cerveau privilégie une zone de confort qui nécessite peu d'énergie Il est plus simple pour lui d'utiliser des connexions existantes plutôt que d'en créer de nouvelles Donc pour combattre la facilité, c'est aller à l'encontre de ses automatismes Mais si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai quand même une astuce pour t'aider à atteindre tes objectifs Oui, 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 oui J'imagine que tu as déjà mis tes pieds dans une salle de sport Donc soit tu es comme moi, c'est-à-dire que tu évites de croiser le regard de l'espace cardio Parce que tu sais qu'il va te demander un truc Soit tu ne sais même pas où sont les alters parce que tu ne veux pas te mélanger avec ces animaux Soit tu es un compétiteur et tu ne sais même plus où tu passes le plus de temps D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu es plutôt cardio ou pas Et si c'est le cas, comment tu l'implémentes dans ta programmation, ça m'intéresse vraiment Et puis démontre-moi ce pouce bleu tant que tu y es, ça fait de mal à personne Bref, est-ce que tu as déjà vu ce genre de personnage à la salle ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ma question c'est juste pourquoi ? Honnêtement, je pense généralement que c'est parce que ces personnes pensent augmenter leurs dépenses caloriques En augmentant l'inclinaison du tapis de marche Et effectivement, dans une certaine mesure, quand tu augmentes l'inclinaison Tu vas augmenter la difficulté de l'exercice et donc l'énergie nécessaire pour réaliser cet exercice Et donc ta consommation d'énergie à ta dépense énergétique Je vais vous montrer la technique secrète en vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi je veux parler Donc je choisis l'entraînement voulu Donc c'est de la marche à pied sur un tapis de course évidemment J'attends que ça se lance Voilà, alors je vais mettre la vitesse que j'utilise généralement quand je fais du tapis de marche Donc 5 km heure, je trouve que c'est pas mal Vous pouvez évidemment faire plus ou moins en fonction Mais moi j'aime bien 5 km heure Avec mes petites jambes c'est pas mal Donc comme vous pouvez le voir Avec cette inclinaison c'est 264 calories par heure Et à partir du moment où je vais augmenter l'inclinaison jusqu'au maximum C'est à dire 15 degrés d'inclinaison On passe à 766 calories par heure Ça fait un delta de 502 calories Donc une augmentation de 200% Et ça vous fait dépenser 3 fois plus de calories que si vous le faisiez sans inclinaison Le problème c'est qu'à partir du moment où tu viens te tenir sur la machine L'inclinaison disparaît parce que ton corps va prendre la position la plus facile pour réaliser l'exercice Et donc tu te mens à toi-même en pensant que l'exercice est plus difficile Je vais m'utiliser comme cobaye pour imager mes propos Comme vous pouvez le voir j'utilise le tapis de course sans inclinaison Avec une marche à 5 km heure Je passe ensuite avec une inclinaison Et comme vous pouvez le voir mon corps va se positionner de manière perpendiculaire au tapis Et je peux maintenir cette position parce que je me tiens Si je réalise l'exercice sans me tenir Vous pouvez voir que l'exercice est beaucoup plus difficile Et que mon corps va prendre une position perpendiculaire Voir un peu inclinée par rapport au sol et donc à la gravité Vous pouvez voir la différence entre les deux inclinaisons Entre quand je me tiens et quand je réalise l'exercice de manière difficile J'irais même plus loin en disant que parce que tu te tiens Et que tu n'as pas besoin de déplacer une partie de ton poids de corps Que l'exercice est même moins énergivore que sans inclinaison Donc s'il vous plaît arrêtez de faire ça C'est complètement inutile Si vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice Utiliser une inclinaison que vous pouvez encaisser sans vous tenir Vous verrez que c'est plus difficile C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des rembarnes dans les escaliers Et dans les montées C'est pour vous faciliter la tâche Maintenant pour en revenir à l'estimation de la dépense calorique Que tu peux voir sur les machines Même si tu rends ton âge et ton poids Tu ne peux pas vraiment te fier à ces chiffres en termes de valeur absolue Ceci dit si tu utilises la même machine avec les mêmes paramètres Ça peut te donner une idée de l'effort fourni Si tu prépares une compétition Tu peux juger l'effort en fonction des calories dépensées Ça permet de suivre ta progression Tu peux augmenter le nombre de calories effectuées sur la machine De semaine en semaine par exemple Mais ce n'est pas parce que ta machine ou ta monde connecté Te dit que tu as dépensé 1500 calories Que tu peux claquer une pizza tous les jours Je t'ai dit que si tu restais jusqu'à la fin de cette vidéo J'allais te donner une astuce pour t'aider à perdre du gras Avant de te la donner Je tiens à dire qu'il n'y a aucun mal à faire du cardio En particulier si tu aimes ça Ceci dit Si tu fais du cardio pour perdre du poids C'est sans doute pas la meilleure façon de s'y prendre Premièrement Le cardio va très peu stimuler ton développement musculaire Et c'est un facteur important dans tes besoins énergétiques En gros plus tu es musclé Et plus ton besoin en énergie est grand De plus il y a l'effet d'interférence si tu sais pas de quoi je parle Je t'invite à lire l'article que j'ai écrit à ce sujet Je vais te le poster juste ici Deuxièmement En termes de dépenses caloriques liées à l'activité Les gens surestiment largement la dépense calorique découlant d'une activité de type cardio Par exemple Ils surestiment de 67% la dépense énergétique d'un cours de body pump Ensuite avec le cardio Il semble qu'il y a une compensation des dépenses énergétiques non liées à l'entraînement On a une méta-analyse qui a étudié les effets de l'entraînement en aérobie pratiqué seul Dans le cadre de la perte de poids Et les chercheurs ont conclu que ce n'était pas un outil de perte de poids efficace Pour les personnes en surpoids et ou obèses Il y a plein d'autres aspects du cardio dont on pourrait parler Si tu veux en savoir plus sur les avantages et les inconvénients du cardio Je t'invite à aller voir notre formation Bayesian France C'est un sujet qui est abordé en long, en large et en travers De plus le cardio souffre de réduction des dépenses énergétiques par compensation Contrairement à la musculation Et il stimule davantage l'appétit A cause de ces différents points La musculation est souvent un meilleur choix que le cardio pour la perte de graisse Donc si vous essayez de perdre du gras et que vous ne faites pas encore de musculation Je vous conseille d'essayer pour obtenir de meilleurs résultats La réalité c'est que pour la perte de poids Le cardio n'est sans doute pas la meilleure méthode J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas abonnez-vous Appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo Laissez-moi un commentaire, posez vos questions Et moi je vous retrouve dans la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz